Voilà, moi je vous félicite de cette belle manifestation, il y en a un peu partout dans les départements de la région. Moi je viens du Nord, j'ai été sollicité notamment par le CHU de Lille, j'ai aussi l'hôpital de Denain, et là je suis venu avec mes collègues ici, députés du groupe communiste GDR, parce que depuis un an, on a lancé le Tour de France des hôpitaux concernant la situation, non pas pour dire voilà ce qu'il faut faire, mais pour écouter ce qui se passe, tout ce que vous dites. Personnel épuisé, personnel ératé, burn-out, on n'en peut plus, il faut toujours aller à l'urgence de plusieurs gens, c'est ça qu'on rencontre partout, et donc nous on dit effectivement, ça suffit, ça ne peut pas durer comme ça, on a déjà posé deux semaines en suivant une question à la ministre Buzyn, deux fois elle n'est pas là dans l'hémicycle, elle n'écoute pas. Et ici, mon collègue Jean-Paul Lecoq, qui doit être ici dans le coin, il est là-bas, viens Jean-Paul, Jean-Paul il va poser une question encore, troisième fois consécutivement qu'on pose la question sur la santé au ministre, parce que nous on est là pour relayer ce qui se passe, et pour dire ça ne peut pas durer. Qu'est-ce que vous faites Madame la Ministre ? Vous présentez un plan, plan d'urgence, plan de santé 2022, mais qu'est-ce qu'on fait en 2019 ? Qu'est-ce qu'on a fait en 2018 ? Il moque du personnel, il moque des moyens, et vous, vous n'écoutez pas, la santé ce n'est pas une marchandise, la santé c'est des êtres humains, c'est des gens qui ont un cœur qui bat, c'est des gens qui ont une famille, c'est des gens qui souhaitent soigner, et on dit souvent, j'entends souvent cette phrase-là, moi j'ai appris le protocole de la maltrétence, et maintenant je suis dans la maltrétence, ce n'est plus mon cœur de métier, ce n'est pas ce que j'ai appris. Alors nous avons lancé une proposition de loi avec notre groupe, cette proposition de loi, elle a pour but notamment un moratoire, un moratoire pour dire stop aux fermetures de lits, pour dire stop aux fermetures des urgences, des maternités, ce moratoire, il est en ligne. Macron, au lendemain des grands débats, il a dit, s'il y a un million de signatures, moi je suis prêt à étudier les propositions au sein de l'Assemblée nationale, alors nous on dit chiche, alors ce million, et bien on va l'avoir, et notre proposition de loi, elle est en ligne, c'est simplement www.urgencesanté.org www.urgencesanté.org et si vous voulez mieux savoir, vous pouvez aller sur le site de notre groupe, ou mon site Alain Brunel député. Merci et bon courage !